Bien le bonjour à tous, si on est là aujourd'hui c'est pour vous faire part d'un petit combo qui je trouve est extrêmement efficace sur Rebirth Island c'est de jouer avec une arme en mode soutien sniper et de jouer avec un sniper, pourquoi ? Comme vous le savez, Rebirth par rapport à d'autres maps, vous avez principalement des combats de courte ou de moyenne portée et puis après des combats à grande distance lorsque vous êtes vraiment sur des positions avantageuses par rapport à des ennemis où là vous pouvez utiliser un sniper et j'avoue que c'est la première map qui me fait vraiment jouer sniper je ne suis pas forcément doué au sniper mais là je commence à prendre un plaisir de dingue donc si vous aussi vous avez un peu du mal au sniper ou vous voulez faire un peu vos premiers pas en sniper je pense que la classe que je vais vous proposer ici est vraiment pas mal, ça vous permettra de faire le premier pas sur un sniper et trouver quelque chose qui vous convient n'hésitez pas à mettre en commentaire vos classes, votre duo d'armes favoris pour Rebirth Island et même pour la résurgence je sais que je suis un gros fan des fusils d'assaut mais là j'avoue que le gameplay qu'on doit avoir sur Rebirth me force un petit peu à jouer SMG et sniper et j'avoue que c'est extrêmement kiffant et je vais vous expliquer en détail ici, moi je prends mes armes et au niveau des atouts je joue alpiniste, main leste, trempé et alerte maximale j'ai pas trouvé de meilleur combo et je pense que main leste a plus d'avantages par rapport à pas de course je suis pas un expert en chiffres mais pour avoir changé j'ai remarqué que mes games étaient un peu plus sympas donc on va arriver ici aux deux armes, pourquoi la HRM9 et pourquoi ce build là ? mais ce petit viseur là, le priceps me permet vraiment d'être précis parce que vous avez la petite ligne si vous mettez la ligne sur les ennemis, franchement pour faire un tracking c'est beaucoup plus facile vous n'avez que cette petite ligne à mettre sur l'ennemi, vous n'avez pas d'autres éléments qui bloquent un peu votre vue qui vous empêche de bien voir comme certaines armes et vous voyez ici que ce soit à courte ou à moyenne distance elle fait vraiment énormément de dégâts, on verra le build ensemble vous êtes relativement mobile, vous pouvez bouger partout et un truc que je fais en fait, c'est un petit tip qu'on m'a donné, ne mettez pas de camo sur vos armes ou alors mettez des camos foncés parce que vous pouvez vous faire griller en fait avec la couleur de vos camos quand vous êtes parfois en fin de zone ou que vous avez des gens ici à gauche à droite on va parler un petit peu du sniper, j'avoue que j'étais plutôt MCPR et puis je me suis mis à jouer le XRK et je trouve en fait qu'il est juste succulent il a une bonne cadence, il a une précision, il est vraiment chouette par contre ce que j'aimais un peu moins c'était la lunette et j'avoue que moi c'est quelque chose d'important, j'aime bien avoir ce petit point au milieu coloré parce que ça t'indique vraiment où la balle va aller, où la balle va hiter et il y a un léger zoom sur ce petit viseur qui est le hybride Heinricher je pense exactement pour le nom, on verra ça après mais voilà il y a un même ici en tirant dans le pied alors que l'ennemi est crack shield et j'arrive à le mettre à terre et là tu vois on a un combat moyenne distance la HRM9 fait complètement le boulot et aussi un truc que j'ai remarqué c'est que quand tu joues au sniper tu prends des meilleures positions sur la map tu te mets à des meilleurs endroits voilà ici vite fait le petit build de la HRM9 on en reviendra dessus après pour un peu expliquer pourquoi tel et tel élément et je vais également vous montrer la petite classe du XRK sur laquelle je vais revenir pour vous expliquer pourquoi tel élément et ça aussi vous devez regarder par rapport au méta même si des armes sont méta mais qu'il y a une autre arme avec laquelle vous êtes vraiment à l'aise jouez là parce que j'ai rencontré un gars qui ne joue que M4 et RPG et le mec il est doué à la M4 et au RPG franchement c'était impressionnant il m'a dit moi depuis le début de Warzone je ne joue que ces armes là donc le mec il ne joue que cette arme là donc c'est pas mal comme petit tips on va voir un peu ensemble ces petites classes et je vais vous expliquer pourquoi je joue ces armes là donc à tous ceux qui me demandent un peu ce que je joue on va y arriver donc c'est assez simple c'est vraiment assez simple bon ici malheureusement on a perdu la game mais donc arrêtons nous tout doucement sur la HRM9 je joue avec un silencieux pour ne pas me faire repérer là je mets le Syncard MKV pour le canon je mets le canon long Princeps qui a cette petite ligne assez caractéristique la cross-pliance pour avoir la mobilité la poignée de combat pour avoir la mobilité du maniement et le chargeur 50 tambours là vous n'avez pas le choix parce qu'il faut mettre tellement de balles aux ennemis sur Warzone que vous devez avoir un chargeur relativement gros pour être à l'aise au niveau du XRK on a un silencieux également pour ne pas se faire repérer je joue avec des munitions haute vitesse pour pouvoir aller plus vite je joue avec le verrou léger pardon XRK pour avoir plus de cadence la lunette ici c'est la hybride Heinricher et je joue avec un laser Olé 5 pour avoir beaucoup plus de vitesse de visée et donc pouvoir aller directement plus vite sur mes ennemis voilà un petit peu pour tous les tips que je peux vous donner n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous, vous avez un combo d'armes excellent sur ce je vous dis à très bientôt plein de bisous et ciao ciao ciao